Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi fait-on confiance à une information dans la vie de tous les jours ? En général, car on a confiance en l'auteur de l'information. Ainsi, si on lit par exemple une encyclopédie papier classique, on sait que chaque entrée dans l'encyclopédie a été rédigée par un expert dans le domaine en question. Sauf que sur Wikipédia, les articles ne sont pas rédigés par des experts, mais par une multitude d'internautes anonymes. Le lecteur ou la lectrice peut donc légitimement se demander d'où viennent ces informations. Puisque l'on ne peut pas demander au lecteur de faire confiance à des rédacteurs anonymes, dont il ne connaît pas l'éventuelle expertise sur le sujet, il faut que le lecteur puisse vérifier et identifier quelles sont les sources utilisées pour rédiger l'article. Au lecteur, ensuite, de décider s'il fait confiance à ces sources, s'il les estime fiables ou non. Il est donc indispensable de citer vos sources lorsque vous contribuez à Wikipédia, pour que le lecteur puisse vérifier ces sources des informations. En espérant qu'il fasse preuve d'esprit critique, évidemment. Mais au fait, c'est quoi une source ? Une source est un document, un livre, un journal, un site web ou tout autre matériel de qualité, c'est-à-dire raisonnablement fiable, dans lequel vous pouvez obtenir des informations sur un sujet. Sur Wikipédia, on utilise souvent distinctement les termes sources et références. Même s'il y a théoriquement une différence, la référence contient des indications précises permettant de retrouver la source, auteur, titre, numéro de page d'un document, etc. Que l'on cite ou dont on s'inspire. La référence sert donc de chemin entre la source et votre texte. Pour résumer, votre source est, par exemple, un livre ou un article de presse. La référence, c'est la petite note de bas de page sur Wikipédia qui décrit ce livre ou cet article de presse. Pourquoi cet impératif ? Wikipédia n'est pas supervisé par des experts, mais par des volontaires bénévoles. Elle n'a pas d'autre part aucun comité de lecture ou comité éditorial et n'importe qui peut la modifier. C'est donc à nous, de simples contributeurs ou lecteurs anonymes, de veiller à la fiabilité de Wikipédia. En citant des sources pour le contenu de Wikipédia, vous permettez aux utilisateurs de vérifier que l'information donnée est fiable. On fait davantage confiance aux informations reposant sur des sources reconnues, étudiées et analysées par des autorités indépendantes, elles-mêmes reconnues, alors que celles dont on ne connaît pas la provenance sont sujettes à caution. De plus, vous aidez aussi les utilisateurs à trouver des informations supplémentaires sur le sujet en leur indiquant des sources supplémentaires à consulter. En particulier, les sources sont indispensables lorsqu'une information est contestée ou susceptible d'être contestée. Par exemple, parce que l'information est polémique. Sourcer, c'est aussi un impératif qui fait partie du respect indispensable des principes fondateurs, comme nous avons déjà vu dans une précédente vidéo. La neutralité de point de vue implique, en effet, qu'il faut présenter les différentes thèses sur un même sujet de manière proportionnelle, c'est-à-dire en fonction du poids relatif que lui donnent des sources fiables. Une autre règle indispensable est l'interdiction stricte de tout travail original ou observation personnelle, que l'on appelle des travaux inédits. Puisque tous les rédacteurs sont anonymes sur Wikipédia, de tels travaux originaux jamais publiés ne sont tout simplement pas vérifiables. Imaginons que vous avez envie de faire vous-même une expérience de chimie ou bien une analyse littéraire d'un roman. Eh bien, vous ne pouvez pas les publier sur Wikipédia. Ce serait du travail inédit. En revanche, vous pouvez tout à fait faire état sur Wikipédia des résultats d'une expérience de chimie qui ont été publiées dans un journal scientifique. A condition de citer en référence l'article de ce journal scientifique, évidemment. De même, vous pouvez indiquer dans l'article sur le roman, telle critique littéraire, par exemple, dont le journal Le Monde a eu une analyse X ou Y d'un roman. Dans ces deux cas, les sources sont citées. L'information est vérifiable par chaque lecteur et elle est attribuée à la source. Pour reprendre nos exemples, on n'affirme pas que les résultats de l'expérience sont exacts ni que l'analyse du roman est juste. On indique qu'il s'agit respectivement de résultats publiés par une telle revue et de l'analyse de tel journaliste du monde. Pour toutes ces raisons, une information se jette à quotient et sans source est susceptible d'être directement retirée de l'article. Elle peut aussi être soulignée avec la présence d'un message référence nécessaire. Comme ici. Cela signifie qu'un contributeur a signalé ce passage. Si aucune source n'est ajoutée, le passage sera sans doute supprimé à tel, même si l'information est vraie.